démarrage de l'enregistrement et c'est parti clique à ceux qui vont nous rejoindre et bien bonsoir, donc aujourd'hui en ce jour du 26 mai de l'ascension, de l'ascension du Christ qui correspond simplement à sa conscience innée révélée c'est ça l'ascension, c'est pour cela aussi que j'ai souhaité qu'on puisse faire ce cercle de lumière aussi ce jour-là, parce que ça fait partie des jours où la présence est encore plus réalisée aussi pour tous. J'aimerais évoquer une chose j'ai demandé aux accompagnants, aux guides, de nous transmettre les informations concernant l'alignement planétaire du 24 juin puisqu'il y a cette planète qui s'aligne ce qui n'est pas rien et donc de ce fait il est essentiel il me paraît essentiel de transmettre les informations entre autres sur ce sujet comme peut-être sur d'autres bien évidemment puisque cet alignement de cette planète y compris la Lune va avoir une influence vibratoire directe sur l'ensemble du vivant des plans et des dimensions sur Terre donc comme ça n'arrive pas souvent même si le 23 avril il y a déjà eu un alignement de 5 planètes là on passe à 7 donc forcément une incidence un petit peu plus voilà donc je nous invite à déjà sur ce premier thème après s'il y a d'autres thèmes qui viennent on les accueille avec joie c'est de pouvoir déjà accueillir qu'est-ce que représente d'un point de vue informationnel et dans la transmission l'énergie les vibrations qui vont simplement être perçues consciemment ou inconsciemment par les êtres qui vivent sur Terre c'est pour ça que j'ai aussi mentionné les plans et les dimensions parce que je pense que ça a aussi des incidences sur les plans et les dimensions sur Terre mais peut-être pas que donc on va et puis s'il y a d'autres choses qui viennent en cours et bien on accueille en présence aucun souci on est là pour partager échanger et transmettre ça c'est essentiel allons-y donc Uriel et Marie présente Christ Raphaël Métatron est présent vous avez entendu la question car je sais que vous entendez ce qui est exprimé pour le partage de ce cercle de lumière jour de l'ascension merci de nous transmettre l'ensemble des informations pour l'humanité et au-delà afin que chacun puisse prendre conscience de ce que représente cet alignement du 24 juin et que le moins de personnes possibles autant que faire se peut rentre en empathie émotionnelle réactionnelle avec ses vibrations ses chants vibratoires démultipliés et que le maximum d'âmes sur cette planète puisse vivre la conscience de la présence vibratoire de cet événement est assez exceptionnelle donc on parle Euriel me transmet le mot unification alors unification dans quel sens ça va impliquer une cohésion vibratoire sur terre c'est à dire c'est à dire que cela induit une cohésion sur plusieurs plans deux plans l'éthérique et le causal sur les êtres ça va avoir des modifications sur le corps éthérique et causal il y a comme un grand nettoyage un épurement c'est un épurement dans les champs vibratoires des êtres est-ce que cela agit sur différentes dimensions deux dimensions c'est à dire on parle de quelles deux dimensions l'intra terre et la dimension du vivant donc qu'est-ce que cela implique dans l'intra terre ça va encore impliquer la sortie d'âmes qui ne pourront plus vivre sur terre c'est comme s'il y avait une autre brassée d'âmes qui vont partir et sur le plan du vivant c'est les deux corps d'énergie causale et éthérique ça va avoir des modifications vibratoires est-ce que cela agit dans d'autres plans ou d'autres dimensions en dehors de la terre trois plans quatorze dimensions non ok est-ce qu'il y a des donc dans ces trois plans et ces quatorze dimensions existent-ils des êtres dans l'équivalence du vivant sur terre dans deux dimensions combien ? quatre planètes ce sont des planètes ou ce sont des des sphères de conscience c'est des sphères de vie différentes bon très bien je vous laisse transmettre et partager ce que vous sentez je vois Charlotte je vois que tu es connectée je ne sais pas si on t'entend vous m'entendez ? ah c'est merveilleux bonsoir bonsoir tu as tu as entendu ce qui a été exprimé ? oui je ne suis pas arrivée tout à fait au début j'ai des problèmes de connexion il n'y a pas de soucis tu as entendu tu as entendu à partir de quand ? tu as entendu à partir de quand Charlotte ? attends je cherche c'était je me suis connectée vers 8h06 donc donc je parlais d'une question qui avait été posée oui de la question voilà je n'ai pas entendu la question le 24 juin sur l'alignement planétaire des sept planètes quelle était l'implication vibratoire pour l'humanité les plans les dimensions d'accord et donc les différentes réponses qui ont été transmises concernent les deux corps éthériques et causales des êtres vivants sur Terre mais a priori ça s'applique aussi sur l'intra-Terre des âmes qui partent aussi de l'intra-Terre et ça aussi une induction sur trois dimensions pardon trois plans et quatorze dimensions je crois c'est ce que j'ai dit et quatre sphères de vie voilà c'est ça merci voilà donc je vous invite à à partager si vous souhaitez accueillir d'autres d'autres informations à ce sujet ou s'il y a un autre sujet qui 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 est éveillé qui qui c'est comme vous le sentez que je sens c'est une très grande joie avec beaucoup d'amour c'est très vibrant un peu comme une base une coupe en même temps d'accueillir tous tous les êtres qui qui font le pas et en même temps de guider tous les êtres qui font l'autre pas c'est-à-dire ceux qui font le passage et ceux qui font le pas différents j'entends il est évident que l'accompagnement est la clé quelle que soit quelle que soit l'empathie des âmes quelle que soit leur non-réponse quelle que soit leur incapacité à accueillir peu importe c'est fondamental c'est-à-dire on parle d'une synchronisation c'est GMT sur Terre c'est GMT 10h08 ça doit être du matin GMT on parle bien sûr de l'heure française sur le Greenwich Meridian Time le 24 juin où il y a vraiment une synchronisation c'est le point de synchronisation des sept planètes je ne pense pas que ce soit visible de France mais il me montre la synchronisation des sept de cette planète je sens un mouvement un peu comme un tourbillon d'énergie et c'est un mouvement un peu comme un peu comme un peu comme comme un spirale un peu comme un vortex pardon je n'ai pas entendu la fin un peu comme un vortex oui et qui vient sur Terre qui qui induit une onde puisque ça passe a priori à l'intérieur je veux dire ça a sa peine pour pénètre le champ terrestre je l'ai perçu comme dans un espace vide en fait et il tournait comme ça il se donnait le tournir je demande à l'effet entre guillemets sur les deux cordes énergiques que ce soit éthérique ou causal pour les êtres vivants sur Terre quel que soit le niveau d'imprégnation ou de fluidité dans ces deux corps pour la population visiblement ça purifie les champs ça purifie ces deux corps là c'est comme par étape mais ça purifie ça nettoie les corps d'énergie éthérique et causale donc ça veut dire qu'automatiquement il y a une expansion de conscience pour la planète et c'est plus qu'une marche ils sont en train de me montrer un escalier en or pour me faire comprendre qu'on passe à un autre niveau là donc ouais je vois je vois je vois Charlotte souhaites-tu partager non pas particulièrement pour le moment est-ce qu'il y a un sujet qui vous est transmis qui soit adjoint pour premier ou pas du tout et qui est une autre information qui pourrait transmettre aux âmes sur les champs d'énergie ou autre chose ce que vous souhaitez ce que les guides souhaitent partager ce que je vois c'est un petit peu comme si l'alignement des planètes agissait comme des lentilles dans un télescope et le flux énergétique qui va passer à travers justement ce paquet de lentilles de planètes ça va arroser toutes les personnes qui seront dans un bienveillant accueil je pense ça va toucher beaucoup 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 d'âmes c'est pas que tous les êtres qui sont prééveillés éveillés bien évidemment ils vont sentir mais ça va quoi qu'il advienne toucher des populations entières c'est pour ça qu'il risque d'y avoir un sursaut de conscience après le 24 juin ou 25 ou 26 le temps que les champs d'énergie ou les corps éthériques et causales soient traités il peut y avoir un sursaut de conscience même au niveau de nation c'est possible parce que c'est vraiment un basculement pour qu'il me montre pour qu'il me montre l'escalier on ne monte pas d'une marche c'est pas d'une marche c'est pour ça que je sens depuis déjà un moment que cette date et cet alignement est très singulier non non c'est plus c'est plus que c'est plus que les éveillés les pré-éveillés bien plus que ça c'est il y a c'est comme un c'est comme un basculement c'est comme un on passe on passe d'un état à un autre c'est et sans retour en arrière c'est ça après ceux qui ne peuvent pas passer ne passent pas c'est comme d'habitude ce n'est pas leur étape si ce n'est pas leur étape ce n'est pas leur étape mais là je vois je sens le basculement je le perçois oui je sentais que c'était un passage singulier moi depuis quelques minutes ce que je sens maintenant c'est un peu comme comme une épée qui traverse le crâne et une énergie qui descend qui va dans la terre qui descend tout le long du corps et qui va dans la terre avec une une expansion on va dire au niveau voilà à part la poitrine la tête oui je comprends oui c'est pour ça que le corps éthérique et causal doivent être traités c'est pour que justement l'énergie d'épée comme tu le dis Charlotte puisse passer et être perçu je comprends mais ça passe par le nettoyage de ces deux corps d'énergie je l'observe depuis quelques depuis même déjà depuis quelques temps j'observe j'observe encore les les masses d'informations dans les champs énergétiques surtout au-dessus du crâne et généralement c'est dans l'éthérique c'est c'est dans la partie éthérique c'est comme une c'est comme des résidus des résidus mémoriels et je pense que c'est ça qui va être traité oui mais c'est ça oui confirme l'énergie est très lourde un peu comme si il y avait quelque chose qui il y a quelque chose qui gravait à ma tête ah oui parce que c'est parce que c'est parce que c'est très puissant et que c'est justement c'est pour une transmutation vibratoire pour beaucoup beaucoup d'êtres sur terre donc je souhaite vraiment à chacun à chaque être à chaque âme sur cette planète de pouvoir accueillir cette mutation quand bien même le corps pourrait être dans l'empreinte d'une fatigue profonde puisque c'est une mutation de pouvoir l'accueillir et l'accepter en totalité quand bien même ça peut prendre quelques jours quelques heures même si ça peut être un grand moment de fatigue c'est forcément un basculement mais comme je dis toujours le temps du corps n'est pas celui de l'esprit et l'intégration ou les modifications vibratoires dans un corps physique peuvent parfois demander quelques heures voire plusieurs jours et c'est fondamental de ne pas confondre la temporalité du corps physique et d'accueillir que le corps a besoin de temps pour se modifier ça c'est fondamental du flux énergétique fait penser un peu à une douche mais version Karcher et au centre de ce flux il y a tout un tas d'informations qui nous arrivent qui sont assez nouvelles qui nous connectent à plein beaucoup plus d'éléments on peut vraiment parler d'une expansion de conscience un peu généralisée ça va générer des modifications sociétales extrêmement importantes c'est ce qu'ils me transmettent en même temps ça va générer beaucoup plus de groupes collectifs avec des prises de conscience même parfois radicales puisqu'ils vont vivre au départ une forme d'imposition de changement par rapport à une société qui ne fonctionne pas sur le même registre et donc voilà je comprends que certains groupes peuvent souhaiter bien évidemment modifier le système de vie ou sociétal ou même culturel ou cultuel dans une évocation d'un collectif ce qui en soit est juste puisqu'on passe de l'ère de la communauté au collectif du verso mais il peut y avoir de la réaction aussi parce que des incompréhensions pour une partie de l'humanité mais ça fait partie des émancipations c'est invariable et c'est inéluctable et il y en aura d'autres donc mais oui oui ça va être extrêmement présent je perçois la nature de cette énergie c'est comme si elle était dans le substrat intemporel parce qu'elle est déjà arrivée donc elle existe mais là elle se remet en ligne c'est pour ça que j'en sens la nature c'est parce que je sens la nature de cette énergie elle fait partie du champ cosmique de la mémoire cosmique donc oui oui je sens on Je montre des images de plein de futures possibles et après, je vois des portes alignées de toutes les couleurs de chacun et ils me disent qu'on a chacun le choix d'ouvrir ou non une part. Bien sûr. Bien sûr. Je vois les plantes qui reçoivent cette information et qui passent par un rayonnement d'une luxuriance assez impressionnante. Oui, c'est une réinformation sur tous les plans, les plans, les dimensions. C'est un peu comme si cette vibration qui arrive déjà… nous renforce et nous partage un principe de joie qui est extrêmement vibrant, qui est simplement la vie, mais qui est renforcé en joie. C'est un peu comme une célébration, célébrer cette vie que vous êtes et qui est… Bien sûr. Bien sûr. Ça ne peut qu'accompagner. mais il y a encore quelques résistances qui traînent, mais ça va se dissoudre. Ça va se dissoudre tout ça. C'est… La masse critique grandit. La masse critique de conscience sur Terre grandit. Et grandit à grande échelle à partir du 24, c'est ce qu'ils me disent. C'est… 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 C'est vraiment une… C'est comme une généralisation de conscience, là, qui va se… qui va se poser. Donc, ça va être très… Très étendu. Ça va être très étendu. Je vois là… Tout le monde… Enfin, tous les êtres de lumière, là, niveau angélique, archangélique… vont participer à cette émancipation aussi. C'est ce qu'ils me transmettent. Certes, c'est une célébration… pour l'humanité et les plans et les dimensions. mais il va y avoir un accompagnement de lumière extrêmement puissant, ça favorise l'interdimensionnel donc il va y avoir vraiment des effusions de lumière et d'accompagnement sur toute la Terre y compris dans les dimensions ce qui me montre l'accompagnement dans les dimensions c'est un grand passage c'est un très très grand passage c'est merveilleux, vraiment c'est très puissant puis le chiffre 7, il n'y a pas à faire de dessin sur le chiffre 7 le chiffre de la spiritualité les sept vertèbres les sept cervicales les sept couleurs principales du prisme de la lumière blanche les sept notes du piano le 7 c'est un chiffre très puissant je vois se dessiner en dehors de la Terre comme un gigantesque dessin de géométrie sacrée très vivant qui va en expansion qui va englober de plus en plus la Terre pour ouvrir les voiles et éclairer les perceptions qui sont senties je vois des particules qui viennent traverser toute l'anisphère et se poser sur la surface de la Terre et sur chaque être Ruel me transmet que l'alignement et la pression maximum je dirais de l'énergie va durer en 28 minutes le temps d'un alignement et qu'ensuite eux prennent le relais pour mettre en place d'autres grilles d'énergie sur Terre et c'est comme c'est une fenêtre qui se schtac pendant 28 minutes le point culminant c'est 10h08 le 24 juin matin j'invite vraiment tous les êtres à poser la respiration consciente pour rester en présence réoxygéner les cellules afin vraiment d'accompagner cette énergie et de l'accueillir en totalité c'est quelles que soient les perceptions vécues dans le corps physique c'est essentiel c'est vraiment une merveilleuse transmutation c'est vraiment de très haut niveau c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 Il me parle aussi de 28 jours pour que tout soit en place 24 juin, donc en juillet ce sera en place Avec des ajustements vibratoires sur la Terre Sans compter les vagues photoniques Qui vont continuer à bombarder tout l'été la Terre Ce qui crée des mutations par le feu Ça peut donner de très très grandes fatigues physiques et psychiques Charlotte, souhaites-tu partager ce que tu sens ? Moi je suis un petit peu assommée en fait Je me suis allongée par terre parce que... Ça descend au niveau du crâne Ça descend au niveau du crâne Je perçois l'effet vortex qui vient de plein fouet Et c'est très apaisant Et en même temps il y a une qualité, une pulsation rythmée Très précise Qui vient en même temps Attendez, c'est des... C'est cyclique, oui Pulsation cyclique Très doux et agréable Y a-t-il autre chose qui vous vienne ? Ce que je reçois comme information c'est que l'accompagnement sera beaucoup plus perçu, plus senti Quoi qu'il arrive, il faut continuer à accueillir Je ne l'ai pas entendu, Angeline Quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, il faut continuer à accueillir Quoi qu'il se passe, invariablement Même si un être ou un événement peut être en tension, c'est-à-dire en grande souffrance C'est simplement que cet âme n'a pas la capacité de percevoir au-delà de sa propre vérité Et en effet, quoi qu'il se passe, même les âmes les plus fractales, il est essentiel d'accueillir leur vérité tant qu'ils ne sont pas en capacité de transmuter Ça te montre, pardon ? On me montre un double miroir Est-ce que tu peux préciser ? C'est un peu comme... C'est un peu comme... Comme si... Dans un endroit... Je ne sais pas comment dire C'est vide, mais en même temps, il y a des miroirs autour de nous Et... Ils ont des reflets des deux côtés Et... Et on me montre des gens qui sont au milieu Ils me parlent de la perte de l'identification collective C'est-à-dire que... Il va y avoir une perte de l'identification collective C'est-à-dire que tout le monde va se... Enfin, les êtres vont se reconnaître, quoi Les êtres Donc... Perte de l'identification collective Perte de l'identification de la communauté, plus exactement Mais voilà, c'est... C'est le collectif... Les collectifs commencent à se mettre en place, là Je comprends... Je comprends... Je comprends... Oui, je vois les connexions entre les collectifs. Je vois. Magnifique. Grand changement, là. Grand changement pour les collectifs. Souhaitez-vous partager autre chose ? Je vous montre une énorme vague qui enveloppe la Terre. C'est très... Je ne sais pas si c'est une vague d'énergie. C'est très chéphane. Oui, oui, oui. Il y a comme un... Oui, je vois. C'est comme un embaumement d'énergie sur la Terre. Ça pénètre tout. Ça pénètre tout. C'est vraiment... Je vois la moitié de la planète qui est sur l'énergie, la sphère qui tourne, ça injecte, ça injecte, ça injecte. Pendant 28 minutes, ça va être très très fort. Oui. Il y a des variations en fonction de l'alignement des planètes sur... Ce sont différentes ondes. Ce sont... Oui. C'est... Oui. Je vois différentes ondes qui s'unissent et qui forment une énergie singulière. D'où la vague que tu vois en ligne. Je comprends. Je vois. Avez-vous autre chose à transmettre ? Après, c'est vrai que... Dans le quotidien, l'observation, la constatation du quotidien va faire que... On vivra et on apprendra beaucoup plus facilement tous ces changements qui s'opèrent en temps. C'est... Ça peut être assez surprenant, mais c'est ce qui se vit. Il faut en être conscient, c'est juste... Participer à cette danse. Absolument. Oui, on me le dit de ne pas avoir peur et d'être en confiance. Merveilleux. Charlotte, aurais-tu un mot pour la fin ou tu es tellement allongée que... Non, un petit témoignage peut-être en écho de ce qui est dit depuis tout à l'heure parce que je disais que j'avais été assommée et qu'il y avait dû m'allonger et puis au bout d'un moment, j'ai senti comme un vide qui se faisait par mon côté droit pour aller vers le côté gauche et une vacuité, quoi. Et c'est comme si ça s'était venu laver et là, je me sens... C'est comme tout le corps unifié avec une lumière blanche et un peu bleutée. Et il y a de l'énergie qui est revenue, il y a de la joie qui est revenue. Merveilleux. Et ça, voilà. Merveilleux. Nous n'avons plus qu'à souhaiter à l'humanité ce merveilleux présent qui arrive très vite là et que je suis ravi qu'on puisse simplement partager cette information pour que... Parce qu'il n'y a aucune préparation à faire, on a juste à vivre. Mais que les âmes soient informées, ça c'est essentiel. pour que, justement, ça puisse être vécu. Et voilà, je sentais que ce passage, enfin, ce passage-là, de cet alignement du 24 juin était... était assez magistral. Donc, je suis ravi qu'on ait partagé. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous en... Dis-moi, oui, dis-moi. J'aurais un poème qu'on m'a demandé de... Just do it. Vas-y. Just do it. Angeline. Bonjour, Charlotte. Nous sommes toutes riandées. Il est assez long. Et c'est un poème du 18 mars. Que tu as écrit, bien sûr. Oui. Bien. Voyage sur le pont arc-en-ciel. Rouge, chatoyant, racine incarnée dans le noyau enfant d'une terre m'oubonnée. Je viens m'ancrer dans une essence éternelle, nourrir une volonté d'une force charnelle. De cette couleur, j'en fais les amours passés, de ceux qui auront lieu et de ceux qui sont. De cette chaleur qui vient me réchauffer, les cieux du bonheur vibrer en munissant. avec la flamme sacrée des temps anciens, de cette âme âgée qui jamais nous appartient. Orange fineste mélange des deux, un plus un, céleste tradition d'un dieu qui vient unir l'unicité multipliée, ne cessant de grandir durant un été. Couleur chatoyante, vive de joie d'enfant, ardeur croissant, des mots et de rire incessants. On vient écrire un thème à deux sens. Je viens d'écrire un mot sans importance. S'il n'en a pas, il en a des milliers. Si c'est le cas, part du principe d'unité. Il y a ce jaune qui fait tâche sur ce drapeau. Il vient sécher mes larmes, mes colères, mes mots. Plutôt que des armes, je les fais vagues de l'eau. J'adoublie mes peurs et mes problèmes. J'apprends de mes erreurs et je fais un emblème. de cette couleur du jardin d'Éden. Plutôt que de la frayeur le fait de ce bohème, une aventure, une découverte nouvelle. Accompagné de tous et de mes totems, je viens alors déployer mes ailes. Vert, couleur de vie, de sérénité, tu seras cette nuit en vœux prononcés, une espérance indéfinie aux zénithes du soleil couché. Printemps dans le vert, tu reviens cette année, mais on me rend cette prière dans un silence inespéré. Tu rêves, songes et vis cet amour, tu incarnes et deviens l'universalité. Ce que lui, elle, nous, chaque jour, vient t'offrir et t'imaginer de la foi à Nirvana qu'on a oublié. Vois-tu ce bleu qui vient faire un vœu dans chaque mot dit, dans chaque phrase, quelque chose t'émeut, fait briller tes yeux, qui énonce ses écrits de paix et d'extase. Tu viens exprimer ce que tu as refoulé car il faut bien te libérer pour ne pas te noyer. Tu viens prendre ta place et penser avec le cœur qui est ce palace quand tu seras ce bonheur. Dans du temps qui s'enlace, s'accélère dans l'heure, réalise cette parole et tu seras ce guide, cette lueur. Et de ce bleu indigo, tu en feras la nuit, la lune. De ce vœu du monde, tu en feras la pluie, une plume qui vient caresser et effleurer cette onde. qui vient danser et faire sa onde. De cet espace infiniment grand qui s'entase dans l'ordre croissant. De ce vide noir, source d'amour et de lumière. Et de ce joie du jour, de vie, de prière, tu en retrouveras la voie, la route, le repère. De ce qui sera sans cesser d'être prospère. Et de ce violet de voyance qui est cette vibration qui te vient et fait confiance à l'univers en question. Tu auras cette chance lors de l'effusion de rester en France tout en voyageant sans façon. Là où tu es l'essence de l'incarnation, là où ce sixième sens fait son apparition. J'ai révélé les secrets qui se cachent en toi, qui sera l'effet de ta propre loi et non sera tédit en étant ton roi, rien de plus dans la vie que d'aimer dans la foi. Et de ce blanc nacré qui nous envahit et de cette parole clamée à autrui, de cette innocence sacrée qui lui dans l'obscurité informe de la nuit, de cette sagesse de cette pureté, d'autant d'allégresse qui vient s'incarner, grandissant une lumière de milliards d'années, florisant une l'air tardivement bourgeonnée, de ce que cette effet méritait qui ne compte pas de temps, de cette prospérité qui vient jusqu'au fin d'un moment. Chante-ti, chante-ti. Merci. 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 À tout le temps, à tout bientôt, à d'autres cercles de lumière qu'on fera au fil de l'année, je le souhaite et qu'on soit bien plus nombreux. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'âmes qui n'étaient pas disponibles ce soir. En tout cas, l'essentiel est d'avoir partagé tout ce que nous avons évoqué pour que les âmes puissent vraiment accueillir ce passage dans un mois et que ça puisse être vraiment une expansion à l'amour, à la vie dans cette humanité, dans les plans et les dimensions puisque ce n'est pas seulement la Terre. Mais c'est beaucoup plus vaste. Je vous embrasse de tout cœur à tout le temps, plein d'amour et on se retrouve dès que possible. Au revoir. ! Merci.